bonjour donc vidéo bilan de la première séquence pour que les choses soient claires donc je suis connecté en tant que prof sur classroom dans le cours pour les secondes b donc évidemment vous y avez accès vous aussi je vais m'intéresser particulièrement donc à la séquence une le world wide web vous avez sur classroom donc j'avais mis le cours 01 thème world wide web en ligne ce cours là je voulais aussi basculer sur sur pronotes pour que vous puissiez le compléter et votre prise de notes a été notée donc si j'ouvrais par exemple ici ce support de cours ce google doc vous vous lui avez vous n'y avez accès qu'en lecture seul mais vous pouviez faire fichier télécharger et le télécharger au format odt pour le compléter par exemple avec le traitement de texte du lycée si je descends dans ce document il y avait des petits chevrons donc là je vous félicine vous avez tous commencé sauf certains à remplir à mettre vos notes ici dès qu'il y avait un petit chevron alors beaucoup d'entre vous se sont arrêtés assez tôt certaines réponses n'étaient pas claires enfin ce qui a donné les notes que vous avez eu il y avait 26 chevrons donc c'était une note sur 26 coefficient 0 5 et ça vous fait donc la note actuellement vous avez sur pronotes je ferme puisque moi je vous ai demandé de faire des notes je m'impose le même travail donc ici je vous présente ma correction la correction j'ai aussi mis sur pronotes correction de la prise de notes si je clique là dessus vous avez le pdf donc c'est le même support de cours avec une seule enfin des petites différences et tout ce qui est orange ce qui est orange c'est ma correction ma prise de notes donc http voilà un genre de réponse que j'attendais le s voici bien enfin voici une autre réponse etc etc off donc je ferme alors après dans ce document le cours pour vous montrer l'intérêt d'internet le côté participatif collaboratif dans le cours je vous avais demandé de me mettre des liens sur des chaînes youtube je les ai donc j'ai effectivement lu toutes vos prises de notes et vos liens je les ai tous centralisés ici donc si je clique sur vos liens vous avez ici un google sheet donc une tableur si je joue ce google sheet normalement vous avez des droits en lecture seulement à et vous avez ici donc des liens qui vous renvoie sur des ressources que certains d'entre vous utilisent donc je me dis pourquoi pas les indiquer à tout le monde vous avez dans la colonne non le nombre c'est le nombre de fois que la ressource a été cité alors il était question de chaîne youtube donc ça marche très bien pour les chaînes youtube d'autres ont cité d'autres ressources je les ai mises par exemple cntrs c'est un site qui vous propose des ressources en français vous avez les thématiques qui sont là si je prends par exemple la plus cité c'est mathétique ainsi je clique sur ce lien ça va m'ouvrir la chaîne youtube de monsieur yvan mon cas qui est propriétaire de mathétique et qui propose ici dans vidéo toute une série de vidéos sur les mathématiques qui peuvent vous aider c'est aussi classé par playlist et puis d'ailleurs là rien qu'en regardant tiens par thème seconde si je vais dans vidéo je vois ici rares racines de 2 itérationnel ça tombe bien c'est je ne sais pas ce qui raconte yvan mais globalement c'est ce que nous sommes en train de faire avec python approximer la racine de 2 donc je ferme à vous de parcourir ou pas ces liens youtube je vais fermer cet onglet dernière chose à vous montrer donc c'est là vos blogs puisque nous avons tous créé un blog je vais cliquer dessus ici j'ai centralisé tous les blogs que vous avez créé je vais cliquer sur cet autre classeur cet autre classeur normalement je pense que là pour le coup vous avez des droits en écriture puisque il me manque actuellement à ce jour de blog dont je n'ai pas les adresses donc il va falloir me les donner et sinon donc je cliquerai sur ce premier lien je mettrai mon pointeur sur ce premier lien et je cliquerai dessus et là je tombe sur le blog de l a r donc c'est bien anonyme je ne sais pas qui est l a r donc il n'y a pas de problème et qui a effectivement créé un article sur eron d'alexandrie article qui était demandé dans le cadre de cours 02 sur python donc ça c'était fait il ou elle c'est qui d'ailleurs hop nous seuls avons les noms donc elouane nous a nous propose aussi un article sur test un article sur un avis de lecture à supprimer bien alors ça ça va nous poser un problème parce que cliquer sur tous ces liens ça peut devenir long et fastidieux à donc moi si vous remontez là haut je vous présente deux trucs là c'est sûr les cellules qui sont sur fond gris je vais prendre le même gris donc c'est un gris un peu plus clair voilà ces quatre cellules sur fond gris vous renvoie sur deux liens alors pour ce soit clair puisqu'il semblerait que nous ayons un problème de compréhension mutuelle j'ai créé un blog ici qui s'appelle alors qui est qui commence par ljr c'est bien 2b p-i-t-r ce sont mes initiales les deux de mon prénom les deux de mon nom j'ai rajouté derrière prof pour que ce soit clair c'est le blog du prof 2019 si je vais sur ce blog vous avez ici donc ce qui doit apparaître dans vos blogs j'ai demandé une chaîne youtube et il était question d'écrire un article avec cette chaîne youtube vous pouvez le faire j'ai mis si le lien de la chaîne en dessous et sinon j'ai inséré le lien en utilisant la petite barre d'outils youtube j'ai ici je vous ai aussi demandé de me présenter héron d'alexandrie j'ai aussi fait donc un article d'héron d'aléé sur héron d'alexandrie j'ai dû mettre la ressource ici comme vous avez tous pris wikipédia par esprit de contradiction moi j'ai pris le larousse et ça me donne ça pof je vous demande aussi là pour ce cours là de m'écrire votre premier script sur python donc voilà moi je l'ai écrit évidemment c'est mon script vous ce sera le vôtre que vous allez copier coller et puis présenter rapidement bien vous laissez tomber cette petite barre d'outils que vous n'avez pas et que nous créerons peut-être plus tard bien pour que les choses soient encore plus faciles et plus claires j'ai au dessus dans ce classeur ici un autre lien qui va vous renvoyer qui va nous renvoyer sur un flux public de tous les blogs de toute la classe sauf les deux manquants qu'il va falloir que je rajoute à si je clique sur ce lien alors ça se présente sous cette forme là donc ça je peux le fermer et là vous avez donc tous les blogs si je me suis pas trompé tous les blogs avec les articles le flux des articles que vous avez écrit par exemple je me sers d'internet pour ça vous pouvez le laisser là le propriétaire du blog logo lui n'a encore actuellement rien publié et quand je regarde mon blog à moi normalement il ya au moins cet article qui doit apparaître quelque part et puis un autre article qui devrait arriver incessamment sous peu bien donc j'espère que cette vidéo de présentation clarifie les choses je ferme cet onglet je coupe j'arrête ma vidéo et cette vidéo je vais la mettre à la fin de ce bloc le world world web et je vais l'appeler vidéo 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 bilan